Dans le jardin et sur le thème de la gourmandise, on a décidé de prendre ce thème là plus sous l'aspect de l'envie que peut créer par exemple un buffet ou un plat vraiment appétissant donc l'idée principale a été de créer une grande table avec en son centre ce qui peut représenter un plat donc dans les jardins de Chaumont c'est un jardin qui va être très accueillant, qui va être très fleuri et qui sera de couleur rouge contrairement à tout ce qu'il y aura autour qui sera très neutre, qui sera blanc de façon à focaliser en fait toute l'expérience sur le jardin qui sera inaccessible pour au final découvrir les différentes plantes qui vont venir se cacher dans la topographie en son centre ainsi que profiter des chaises qui seront disposées autour de la table pour admirer donc d'une première part le jardin et ensuite la vue qu'on aura face à la loire. C'est plutôt en fait tout ce qui est l'architecture japonaise donc c'est pour ça qu'on a essayé de travailler sur le maximum de finesse au niveau des pieds, du plateau et de tout le mobilier qui peut accompagner le jardin. C'est toujours cette recherche vraiment de sobriété, de finesse et de simplicité qui a été mise en place dans le jardin. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de ce pavillon c'est vraiment une expérience familiale autour d'un jardin inaccessible mais gourmand à l'œil.